J'aimerais vous lire ma lettre au Président de la République. Allez-y, M. Zola, je suis prêt. M. le Président de la République, permettez-moi, mais j'aimerais si possible que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vérité de son père, elle s'y amasse. On verra bien, sinon on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Cette lettre est longue, M. le Président, et il est temps de conclure. J'accuse le dieuton-conadel du bâti de Clam. J'accuse d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faibles esprits, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdèvre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique, d'acquitter sciemment un coupable. Il n'est qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cours d'assise et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends ! J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiches, sur toute la première page, on tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif. Merci. J'accuse. Le meilleur titre, en effet.